Salut tout le monde et bienvenue au podcast Les Vraies Affaires Zéro Bullshit, ici Rocholette, n'oubliez pas, belle tasse Les Vraies Affaires Zéro Bullshit, vous pouvez vous procurer cette passe sur notre site web en passant. Donc on prend un café ensemble en ce vendredi, Milly Mello, mais avant, ah oui, 355 000$ à donner, pas pire. Comment faire pour obtenir donc une partie de ça? Bien tout le monde gagne dans un concours qu'on a lancé, puis pour gagner, bien vous vous inscrivez simplement dans la description du podcast. Quelques questions, ça coûte rien, puis vous êtes gagné automatiquement. C'est des rabais, escomptes, cadeaux provenant des commerces locaux. Donc tout le monde y gagne, fait que je vous encourage à le faire honnêtement, ça serait plate que vous bénéficiez de cela, puis que vous n'en parlez pas à votre belle-sœur, votre beau-frère. Partagez ce podcast-là notamment sur vos médias sociaux, puis les gens vont être capables eux aussi de s'inscrire, puis de gagner automatiquement. Et à la fin, je vais vous donner un indice. En plus, je vous fais tirer 100 pièces. En plus, je vais tirer 100 pièces dimanche, juste parce que, bien, Bruno, il est comme ça. Fait que je vais vous donner un indice à la fin de ce Milly Mello. Plusieurs sujets, je vais commencer. Je vous ai parlé, moi c'est un sujet qui me préoccupe, la question de la localisation du méga-hôpital qui s'en vient à Gatineau. On ne peut pas se tromper, ça va être là pour longtemps. Puis, il faut le placer, il faut que ça soit placé stratégiquement. C'est sûr qu'il faut que ça réponde à des questions de santé impérativement. Il faut que ça soit, tous les critères, quand on établit un hôpital, les critères santé, il faut que ça soit là en première préoccupation. Deuxième préoccupation, bien, là, ex-éco en deuxième place, il y en a plusieurs. Écoute, est-ce qu'en termes d'environnement, est-ce qu'il y a du transport en commun? Est-ce qu'il y a des routes pour y arriver de façon raisonnable? Est-ce que ça va coûter un bras à la ville parce qu'il n'y a pas de dessert, d'égout, d'aqueduc? Toutes ces questions-là, puis finalement, c'est une occasion en or, 5000 employés, des milliers de visiteurs par jour, c'est une occasion en or d'injecter de l'activité économique autour. Alors, stratégiquement, si on a le choix, bien, il y a plusieurs terrains qui peuvent être intéressants, au centre-ville notamment, parce que c'est à côté du transport structurant. Ce qu'on entend, bien sûr, aujourd'hui, particulièrement, la PDG du CIS, semble, dans le fond, évoquer trois choses. Il est tard, ça pourrait retarder, puis il ne faut pas politiser. J'aimerais surprendre ça, moi. Il est tard. Je vais vous dire quelque chose, il est tard. Alors, il n'y a pas eu beaucoup de consultations publiques. D'ailleurs, quand tu ouvres une consultation publique, puis tu dis d'avance que ça te prend 150 000 m², bien, puis tu n'expliques pas pourquoi, pour établir un hôpital, alors qu'au CHUM, c'est 10 000 m², bien, tu te limites pas mal à la discussion. Tu limites la discussion pas mal. Fait que, moi, ce n'est pas un argument que je trouve bien fort, là, qu'il est tard. Bien oui, mieux vaut tard que jamais. Écoute, on ne peut pas se tromper pour 50, 60, 50 ans, là. Je sais que si on arrive à minuit moins deux, mais on n'a pas entendu parler. Ça n'a pas été public. On ne connaît pas les critères. On ne connaît pas les terrains qui sont examinés. Alors, regarde, on arrive sur le tort. Et vous, est-ce que vous arrivez sur le tort en expliquant à la population quels sont vos critères? Pas mal, vous ne l'avez pas fait encore. Deuxième, ça va retarder. Bien, je comprends que si jamais le terrain choisi nécessite d'amples expropriations, ça pourrait retarder par rapport à si tu mets l'hôpital dans un champ. Mais ça aussi, attention, là, l'argument, donc, on va le mettre dans le champ parce que c'est plus facile. Oui, mais si ce n'est pas bon pour la région, ce n'est pas bon. Je veux dire, tu ne peux pas faire ça de même. Je comprends que si tu es capable d'éviter des délais, tu le fais. Tu choisis des terrains en fonction de ça. Notamment, moi, je vous parlais du terrain de Gartin, il n'aurait pas de délai. Il est vide. C'est une démolition, puis c'est fini. Alors, je suis assez sensible à la question du délai, mais c'est loufoque d'inventer ou d'invoquer que, ah, bien, je vais sauver 22 jours si je le mets dans le milieu d'un champ. On va vivre avec pour 50 ans. Finalement, l'argument que j'entends de plus en plus, il ne faut pas politiser le dossier. On va arrêter tout de suite, là. La décision du terrain sera une décision politique. C'est le conseil des ministres qui décide. Quand c'est le conseil des ministres qui décide, puis pas un fonctionnaire, c'est politique. Ça fait que ça sera une décision politique. Lourde de conséquences. Très lourde de conséquences pour les enjeux de santé, pour les enjeux de clientèle, pour les enjeux municipaux, puis pour les enjeux de développement économique. Ce qu'il faut éviter, c'est de la politicoïrie. Ah, ça, par exemple, il faut éviter ça. Et on est sûr qu'il n'y en a pas eu à date, de politicoïrie, pour favoriser un terrain plutôt que l'autre? Vous êtes sûrs de ça? D'invoquer des motifs logiques, environnementaux, stratégiques, pour dire, attends une minute, on ne peut pas mettre ça dans le champ. Pas de la politicoïrie, ça. Ça, là, c'est de la gestion. Puis ultimement, ça sera une décision du conseil des ministres, ça fait que ça sera une décision politique. Puis le gouvernement sera imputable de sa décision. Alors que la PDG reste dans ses plates-bandes qu'elle connaît mieux, soit la santé, plutôt que de s'aventurer sur le terrain politique. C'est ce que je voulais vous dire concernant l'hôpital. Moi, j'ai une grande crainte. Ce que je lis, là, parce qu'on parle toujours en parabole, Mme Fillon parle toujours, toujours en parabole. Puis c'est plus intéressant de lire entre les lignes pour Mme Fillon que de lire ce qu'elle dit. Fait qu'entre les lignes, ce que je comprends, c'est le choix est fait, ça ne sera pas au centre-ville, ça va être dans le champ parce que c'est facile de creuser sur du gazon. Puis de toute façon, c'est comme on n'a pas donné le choix au gouvernement. On a donné juste une recommandation. Il y en a trois pour la frime, mais on fait vraiment une recommandation. Alors, moi, c'est ça que je lis. Puis une chance. Donc, je me rassure, je me réjouis de voir que ce n'est pas elle qui décède. Fait que ça, c'est la bonne nouvelle. Elle peut bien dire ce qu'elle veut, mais ce n'est pas elle qui décède. Fait que ça, c'est la bonne nouvelle. Bon. Deuxième sujet. Pours-tu prendre un café? Oui. Mise à jour économique hier au Québec. Mini-budget, dans le fond, au Québec. On va commencer en disant que l'économie va très bien. Très, très bien. Peux-tu en mettre un troisième? Très, 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 très bien. On a des taux de croissance du PIB qui sont extraordinaires comparativement à n'importe quelle autre situation au Canada, même aux États-Unis. Et fort de cela, le gouvernement est capable de diminuer sa projection de déficit puis a des revenus tout à coup qui arrivent un peu du champ gauche. On a plus de revenus autonomes, on a plus de revenus de transferts fédéraux. Donc, ça va. Puis aussi, on a plus de revenus provenant des sociétés d'État. Ça veut dire qu'on a une cagnotte de guerre pour la campagne électorale intéressante. Et le gouvernement a décidé d'investir, je vais me limiter à 2022, 5 milliards de plus. 5 milliards de plus pour stimuler certaines sections ou certains secteurs de l'économie, pour aider à contrer les effets de l'inflation, pour contrer la pénurie de main-d'oeuvre, pour ajouter de l'argent en santé, puis aussi pour aider les familles, notamment aux prises avec des tarifs de garde disproportionnés pour ceux qui n'ont pas de place en CPE présentement. Je vous résume beaucoup ça. Ça fait que c'est des grands secteurs où est-ce qu'on va injecter 5 milliards de dollars. Au final, il y a deux Québécois sur cinq qui vont recevoir un chèque dans les prochains mois pour toutes sortes de raisons. Et dans le fond, tous les titres sont à peu près pareils. C'est Noël avant Noël. Je vous parle de deux incitatifs particuliers parce que je les trouve pas sûrs que c'est très efficaces. Alors, le premier incitatif, c'est de ramener des travailleurs retraités sur le marché du travail. Fait que j'imagine quelqu'un qui a été, et je ne vous parle que de la mesure budgétaire, quelqu'un qui est retraité du fédéral ou retraité de la santé au Québec, et bien là, on lui dit, là, on a trouvé la façon de te ramener. OK, c'est quoi? Bien, si tu reviens pour une année complète, puis si tu travailles assez pour gagner 40 000 piastres, tu peux pas faire deux heures par semaine, si tu reviens assez pour gagner 40 000 $, bien, je vais te donner 3 000 piastres imposables. Attends une minute là. Fait que là, c'est une mesurette pour inciter quelqu'un qui est à retraite de revenir travailler à temps plein pour gagner 40 000 piastres, puis aux 40 000, moi, je vais rajouter 3 000, tout ça imposable. Je suis pas sûr que c'est une mesure très efficace. Mais ça paraît bien en disant, j'incite, j'ai quelque chose pour inciter les retraités à revenir, mais c'est un coup d'épée dans l'eau, à mon sens. L'autre chose, c'est qu'on veut avoir plus d'étudiants en construction, technologie de l'information, en santé, en génie, en quoi aussi? C'est ça, en génie, en santé, en technologie de l'information, en construction, puis il m'en manque quelques-uns là. Ah oui, en CPE également. Et on va donner n'importe où pour le parcours entre 9 000 et 20 000 de cadeaux, de subvention. Faut que tu ailles fini ta session avec succès, etc. Bon, bien c'est correct, sauf que ça s'applique aussi à ceux qui t'ont déjà inscrit. Fait qu'on va récompenser du monde déjà inscrit. Fait que dans le fond, c'est pas de l'argent qui vient rajouter. Et est-ce que les facultés sont en train de prendre la demande, etc. Fait que c'est la deuxième mesure où je me demandais l'efficacité vraiment. Parmi les faits saillants de la mise à jour économique qui, bon, distribuaient beaucoup d'argent, moi, il y a une couple d'affaires qui m'ont marqué. Deux fois le chiffre zéro. Zéro pour l'environnement. Puis zéro pour l'Outaouais. Depuis la motion unanime de l'Assemblée nationale sur le fait que l'Outaouais mérite un statut particulier, alors que le ministre de la Santé a dit que ça prenait de l'argent différencié en Outaouais pour garder nos infirmières, depuis ce discours, on n'a eu aucun geste concret. Encore hier, c'était un moment extraordinaire. On donnait de l'argent à tout le monde hier. Bien, on aurait pu favoriser l'Outaouais pour dire « Eh, on va envoyer une enveloppe spéciale pour la question de la santé. » Non. Encore une fois, passer dans le beurre. Puis ce qui est assez particulier, c'est que le ministre de la Santé avait même mis la table en disant « J'espère que le ministre Lacombe est capable de convaincre le ministre des Finances de s'occuper particulièrement de l'Outaouais dans la mise à jour économique, force est de constater que Mathieu Lacombe a échoué parce que le ministre de la Santé a mis à bord très haut à son collègue de l'Outaouais. Finalement, ça s'est donné zéro. Alors, zéro environnement, zéro Outaouais. Puis l'autre chose, j'espère que vous réalisez, là. Je vais prendre un beau mot, OK? La majorité des mesures qui ont été annoncées hier, ce sont des mesures non pérennes. Ça veut dire une année seulement. Ça ne revient pas. Ah oui, 2022. Qu'est-ce qui arrive en 2022? Ah! L'élection générale en octobre. Ah! Comme s'il y avait besoin de ça. Il n'en demeure pas moins que l'économie roule à plein. Le fédéral a été fin, là. 2,6 milliards pour les garderies en chèques. On a augmenté les tarifs d'hydroélectricité. Ça fait que c'est 1 milliard à peu près Hydro et Investissement Québec. C'est 2,6 milliards qu'on a eus du fédéral pour les garderies. Puis l'économie roule à plein régime. Plus de rentrées de TVQ au Québec. Fait que là, on est capable de faire des cadeaux. Et ça s'adonne qu'on a décidé de faire des cadeaux. Gros cadeaux. Mais c'est juste un chèque. Une fois. D'un titre dans le sol. Fait que ça, ça veut dire que c'est dans le fond dans l'année électorale qu'on essaye de doré la pilule. Fait que je voulais vous faire remarquer cela aussi. L'autre sujet. C'est important. Ça va arriver en fin de semaine. Vous allez voir ça dans les nouvelles. C'est le congrès du Parti libéral du Québec en fin de semaine. C'est la première fois que Mme Anglade va rencontrer ses militants en face depuis qu'elle est chef. Et les... Bon. Bon. Pardonnez-moi. Ça, c'est les joies de la livraison, probablement. quand quelqu'un vient livrer quelque chose. Viens ici, mon coco. Ah! On a des visites. Alors, le Parti libéral du Québec tient son congrès. Je pense que je vais arrêter là. Je vous en parlerai une autre fois. Hein? C'est ça qui arrive quand on a un chien excité de voir des nouvelles personnes dans la maison. Fait que je vous en parlerai grosse fin de semaine pour le Parti libéral du Québec. Indice du jour, PLQ. PLQ, indice du jour, je vous en parlerai lundi. C'est ça. Les hasards de travailler à la maison. Allez, bonne fin de semaine. Salut.